Ça fait du temps, maintenant, inexorablement, passe le temps qui tue les enfants, à 18 ans du soir, j'ai perdu la mémoire. On a rencontré Manu Solo en 98, je crois, sur un festival qu'il y avait à l'entrée de la porte de la ville à Toulon, en réaction à la montée du Front National. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une génération de musiciens qui reprennent un artiste qui vient de disparaître, parce que c'est vraiment comme si tu poursuivais une histoire qui est déjà enclenchée. Les premières chansons qu'on a appris à chanter et à jouer avec Erwan, c'était les chansons de Manu Solo. Effectivement, le fait qu'on soit quatre chanteurs, chacun d'entre nous s'est approprié certains de ses textes, ce qui permet, en fait, je pense, d'avoir un éclairage plus précis sur la poésie de l'homme. Pour moi, c'est quelque chose de très touchant, de voir ces groupes qui s'approprient le texte, et puis j'aime bien, en fait, parce que ça universalise la poésie de Manu. Ça enlève toute la harne qu'il avait, lui, et ça repose le texte. C'est plutôt une démarche humaine de tenter quelque chose qui apporte de l'espoir individuellement. Je trouve que c'est un projet plutôt individuel. Manu Solo, c'est aussi un projet d'un être humain qui se bat pour lui-même. Allez, viens, nous construisons ensemble la nouvelle, la nouvelle déchirure. Quelqu'un de constructeur, bon, il s'est beaucoup fait de mal, de mal à lui. Ce paradoxe entre l'amour, la haine, la colère, la joie de vivre, la fête, mais aussi une violence individuelle, une lutte pour la vie. J'ai été mis en contact avec Laurent et m'a demandé, oui, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai envie de faire un hommage à Manu. Et donc ma première idée, ça a été tout de suite, contacte Les Frères Misères, contacte Napo. Napo, Romero, télé-guitariste de Manu Solo sur ses deux premiers disques, qui a monté le groupe Les Frères Misères avec lui. Du coup, Napo, maintenant, fait partie de l'aventure. Dans le contexte social et politique actuel, on s'est dit finalement que ça tombe la pique de pouvoir ressortir ce répertoire-là de Manu Solo, qui est quand même un artiste assez engagé, notamment le disque qu'il a pu faire avec Les Frères Misères. C'est vraiment d'actualité et voilà, on peut remettre ça sur la table, un peu de Frères Misères, un peu d'anti-facho, c'est bien. International Shalala, il y a toujours plus profond que le fond.